Vous désirez que vos élèves créent un tutoriel ou encore commentent un schéma, un graphique, une photographie? Avec le Combook, c'est maintenant possible de le faire rapidement. Donc allons-y, ne perdons pas plus de temps, la vidéo va être coupée en deux séquences. Première séquence, ce que vous devez faire en tant qu'enseignant-enseignante pour réaliser l'activité. Deuxième partie, ce que devront faire vos élèves. Donc allons-y. Donc premièrement, je vais ouvrir mon Classroom. Pour la démonstration, j'utilise Classroom. On peut faire la même chose avec Teams. Donc j'ouvre mon Classroom, je vais dans Travaux et devoirs. Donc dans Teams, on va aller créer un devoir. Même chose. Donc ici, ça va être tuto. On va simplement l'appeler tutoriel. On laisse nos instructions. Et évidemment, je vais joindre un fichier, puisque je veux que les élèves commentent une illustration dans ce cas-ci. Donc je vais joindre l'illustration que je désire que les élèves commentent. Donc dans mon Drive. Non, en réalité, ce n'est pas dans mon Drive. Je devrais importer mon erreur à partir de l'appareil dans Téléchargement, Seigneurie. Donc évitez de passer par le Drive et aller le chercher directement sur votre poste. Donc ici, l'image. Donc c'est l'image consultable par les élèves. Ils n'auront pas à le modifier. Et je vais le laisser hors thème pour qu'il apparaisse en haut de la liste. Donc on pourrait ajouter toutes les autres options possibles. Je publie le devoir. Donc je mets un titre, des instructions, l'image ou la vidéo que je désire qu'il commente, si je désire en fournir une. Et ensuite, on laisse aller. Maintenant, on va aller du côté de l'élève. Que doit-il faire lorsqu'il utilise un Chromebook ou un ordinateur PC qui est bien configuré pour réaliser le tuto. Mais là, ici, on se penche particulièrement sur l'utilisation du Chromebook. En tant qu'élève, je désire réaliser un tutoriel ou commenter une illustration, une image, une photographie, un schéma. Voici comment je vais procéder. Donc, je vais ouvrir Classroom pour aller chercher la ressource qui a été fournie par mon enseignant, mon enseignante. Donc, classe de M. Michel. On peut voir qu'il a publié un nouveau devoir tuto. Et mon enseignant, dans ce cas-ci, a fourni une illustration à commenter. Donc, je suis maintenant prêt à débuter et à commenter cette illustration. Pour ce faire, je vais démarrer l'application Screencast. Donc, je vais sur le menu Chrome. Je trouve dans la liste l'application Screencast. Je ne veux pas la visite guidée. Et je vais débuter un enregistrement d'écran ici en haut à gauche. Je m'assure que vous avez ici la caméra activée. On est en mode plein écran, c'est ce que je souhaite. Et dans la roue d'engrenage, je désire avoir, dans ce cas-ci, uniquement le micro, mais je pourrais activer les sons de l'ordinateur si c'était une vidéo qu'on me demandait de commenter. La caméra, je peux la laisser activée ou désactiver, c'est à mon choix. Et de laisser les clics et les touches activées, on peut le laisser. Donc, je suis prêt à procéder. Je clique. Bonjour! Mais voici, vous avez ici un modèle d'une seigneurie à cette époque-là de la Nouvelle-France. On voit en un le manoir, donc la résidence, le manoir seigneurial qui est ici. Et jamais bien loin, évidemment, vous avez le domaine qui sont les terres du manoir. Donc, vous avez le premier rang, le deuxième rang, ainsi de suite. On ne voit pas ici dans l'illustration de rang double, mais un rang double, on pourrait le remarquer en ayant des habitations de chaque côté de la route. Donc, voici ma description. d'une seigneurie à l'époque de la Nouvelle-France. Une fois que j'ai terminé, je fais l'arrêt. J'attends quelques secondes. On peut voir ici qu'on est en train de faire un procédé où on est en train d'analyser, extirper tout ce qui a été dit dans la vidéo pour en faire un verbatim, un mot pour mot écrit. Et lorsque c'est prêt, je peux cliquer sur les trois points, sélectionner Partager. On pourrait changer le nom pour, évidemment, quelque chose de plus significatif. Et là, on va me proposer de créer un lien de partage. C'est ce que je veux, parce que c'est ce que je vais retourner à mon enseignante-enseignante. Donc, je copie le lien. Je ferme le tout. Je reviens à mon travail. D'accord? Donc, j'avais visionné l'image pour travailler. Et maintenant, je vais ajouter un lien et faire un coller. J'ajoute. Et je rends mon devoir. Voilà. Maintenant, on est de retour du côté de l'enseignant, de l'enseignante. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est évidemment en retournant à Travaux et devoirs, vous cliquez sur Tuto, vous pouvez voir. Un attribué, donc non complété. Un remis. Je clique sur Remis. Et je peux cliquer ici sur Screencast. Bon, on va me demander de me brancher. Attendez. Voilà. Oui, 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 j'ai compris. Et là, je peux faire jouer la vidéo de mon élève. Bonjour. Bien, voici. Vous avez ici un modèle d'une seigneurie à l'époque. On a compris. Et on a aussi le verbatim de tout ce qui a été dit dans cette vidéo-là. Donc, pour l'élève, c'est d'ouvrir l'image, la vidéo, la photo qu'on désire qu'il commente. Et ensuite, il n'a qu'à démarrer l'application Screencast, faire démarrer, et à la fin, de partager le lien à vous dans le Classroom. Et le tour est joué. Donc, évidemment, ça nécessite plusieurs connaissances antérieures pour réaliser l'opération. Mais on peut vivre ce type d'expérience-là. Et que ce soit une activité très satisfaisante avec des élèves du deuxième cycle, du troisième cycle, du primaire. C'est possible. Donc, bonne réalisation. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501